Bonjour, aujourd'hui je suis avec Benny. Nous allons parler de l'excellence. Comment est-ce qu'on peut exceller dans ses études ? Je vous laisse Benny, il va se présenter. Bonjour, je m'appelle Sekou Gouadari Benny Traoré. Je suis étudiant en licence de physique à l'université Grenoble Alp. Et c'est tout. Oui, je suis Malien. Tu es parmi les lauréats du baccalauréat du Mali 2017, c'est ça ? Oui, oui, oui. Tu fais partie des boursiers d'excellence ? Oui. Tu ne l'as pas dit ? Oui, c'est vrai, mais bon. D'accord. Je sais que quelqu'un fait d'emprunt pour assez. Oui. Et tu vas nous parler de l'excellence ? Je t'ai choisi parce que même ici en France, tu es parmi les excellents. Voilà. À peu près. D'accord. Comment est-ce qu'on peut exceller dans ses études ? Il faut travailler tout simplement à l'église, c'est ça. C'est vrai, il n'y a que le travail ? Oui, il n'y a que le travail franchement. Et comment est-ce qu'on peut travailler ? C'est-à-dire travailler comment ? Tout le monde doit savoir la pratique qu'il doit faire pour avoir la langue que veut. D'accord. C'est-à-dire que si tu travailles, tu dois savoir quel résultat tu auras en fonction de ce que tu fais. En fonction de ce que tu fais, c'est... Bon, peut-être qu'il peut y avoir un peu de malchance, mais... En général, ça passe. Exact. Et concernant la gestion du temps, si tu travailles, tu revises par exemple. Comment tu gères toi ton télérane ? Est-ce que tu le mets en mode avion ou bien tu travailles normal, nickel ? Oui, oui, je voulais dingue avec moi. Sérieux ? Oui. Moi, j'ai tout le cas sur Google. Ah, pour faire des recherches, c'est ça ? Oui. Il y a des réseaux sociaux différents que toi ? Non, pas vraiment. Bon, je ne communique pas avec beaucoup de choses. Ah d'accord. Tu n'as pas Facebook, Twitter, je ne sais pas... J'aime, mais je ne parle pas avec beaucoup de choses. Ok. Et il y a des gens qui défilent en fait avec les files d'actualité et autres parce qu'ils prennent énormément du temps ? Oui, donc il faut couper les notifications. Si ça gage beaucoup. Il faut couper les notifications ? Oui. D'accord. Ça se fait facilement. D'accord. Avec tous les clients. Ça ne gagne pas avec. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut gérer son temps ? Ou bien comment est-ce qu'on peut jongler entre les études et la vie ? C'est-à-dire faire la belle vie en tant qu'étudiant si tu es en erreur, ou bien, je ne sais pas, dans n'importe quel pays ou si tu es en erreur. Et en même temps, rester focus dans les études. Comment ? Je ne sais pas. Non, bon. Il faut être organisé. C'est-à-dire que l'organisation en général, ça passe très bien. Il ne faut pas travailler dans le feeling. Il faut être organisé. Ça passe normalement. C'est pas clair, en fait. Si tu ne peux pas travailler dans le feeling, ça veut dire quoi ? C'est que les gens arrivent chez toi et que tu travailles comme ça, tu n'as pas d'emploi du temps. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'inquiète. Tu mets un certain temps quoi. Des fois, le temps va être insuffisant. Mais quand le temps arrive, il faut aller passer à autre chose. Et c'est comme un autre temps plus calme. D'accord. Sinon, tu vas faire qu'étudier ou bien tu vas faire qu'étudier. D'accord. Aucun de ces gens n'est pas intéressant. Ici, on vient par exemple d'Afrique. J'ai eu mon bac en Afrique. Je viens ici en France par exemple ou bien dans n'importe quel pays. Est-ce que c'est sûr que je vais être toujours parmi les lauréats, parmi les meilleurs, comme j'étais au Mali par exemple ? Bon, je parle de ton cas. Tu étais lauréat au Mali. Si tu travailles bien. Il faut juste beaucoup travailler. Donc il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de gris gris à prendre. Non, il n'y a rien. Il faut juste beaucoup travailler. Il faut juste ça. D'accord. Donc les secrets, c'est le travail si tu comprends bien. Oui, clairement c'est ça. D'accord. Le travail, c'est fonctionnel quoi. Je ne sais pas. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup de travail. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de travail. Ce n'est pas un vrai problème pour eux. Juste que chacun soit végé quand même lui-même. Et pas ce qu'il doit faire. Pour avoir ce qu'il doit faire. D'accord. Et là tu nous renvoies, comment est-ce qu'on peut être focus en classe ? Lorsque l'enseignant explique, comment est-ce qu'on peut ne pas être ailleurs ? Il est là et tout le temps resté pour qu'il puisse comprendre et lui poser des questions intéressantes. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Il faut bien dormir avant. D'accord. Il faut bien dormir ? Oui. Il ne faut pas encore ? Il faut bien dormir à la maison. Non, il ne faut pas étudier le Québec. Je pense que ça c'est évident. D'accord. Il faut toujours le dire. Il ne faut pas étudier le Québec. Il ne faut pas gagner d'autres. C'est fini. D'accord. Ouais. Est-ce qu'en étant étudiant en première année ou bien au bac ou en deuxième année licence, est-ce qu'on doit avoir des objectifs lointains ? C'est-à-dire ou bien des objectifs pour les 5 ans. Alors il faut avoir un master. Est-ce qu'on doit avoir aussi un objectif pour avoir un école d'ingénieur ou bien une thèse ou tout ça ? Est-ce que c'est depuis ces niveaux-là ou bien en première année, deuxième année, on ne devrait pas se réaliser sur ça ? Si, si, si. C'est important. C'est plus le début. Il faut que tu chasses ce que tu veux faire. Mais il ne faut pas être... Il faut avoir un objectif, mais toujours être flexible. D'accord. C'est-à-dire avoir un objectif lointain, mais à chaque fois tu t'adaptes suivant les cas. Voilà, exactement. Suivant l'évolution des... Oui, c'est ça. Oui, tu disais que tu as une phrase... Oui, de Joseph Campbell. Il dit que nous devons être prêts à abandonner la vie que nous avons planifiée pour vivre la vie qui nous attend. Essaye d'expliquer un peu ce qu'il veut dire par là. Des fois, on a certains rêves, certains objectifs, mais même si on ne les atteint pas, il faut toujours savoir que... La fiction est la réalité. Il y a toujours une certaine différence entre la fiction et la réalité. Donc, il faut être sur le cœur. Si tu as un projet qui ne marche pas, il faut t'adapter. Des fois, il faut abandonner, même si ça fait mal que je l'ai dit, il faut abandonner. Mais... Il faut faire le maximum par rapport à ta position. Et au fil du temps, ça va aller. Tu peux avoir quelqu'un d'une autre manière. D'accord. Est-ce que tu as un dernier message à dire à ceux qui veulent exceller dans leurs études ? Ok. Deux choses. La première, abonnez-vous à Kojmaska. Ça, c'est la base. Maintenant, la seconde, faut travailler. D'accord. C'est simple. Donc, merci bien et à la prochaine. Ici, c'est Kojmaska. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?